Comparution d'Ariel Castro devant le tribunal de Cleveland, le chauffeur de bus au chômage, âgé de 52 ans, est inculpé de séquestration et viol de trois jeunes femmes pendant une dizaine d'années. Il aurait agi apparemment totalement seul. Ses deux frères ont été innocentés et remis en liberté à l'issue de l'audience. Silvio Berlusconi condamné mercredi à un an de prison ferme pour fraude fiscale dans l'affaire Mediacet. L'ancien chef du gouvernement italien s'est vu également interdire l'exercice de toute fonction publique. L'exécution de la peine semble toutefois peu probable. Le cavalierais devrait se pourvoir en cassation. De plus, il devrait également échapper à la prison du fait de son âge. François Fillon affiche ses ambitions pour la prochaine présidentielle. En marge d'une cérémonie au Japon, l'ancien Premier ministre déclare qu'il sera candidat, quoi qu'il arrive, en 2017. François Fillon a ensuite précisé ses propos sur Twitter. Il y affirme qu'il évoquait en fait sa candidature à la primaire de l'UMP de 2016. Le patient atteint du nouveau coronavirus proche du SRAS a été transféré dans la nuit à Lille. Son état est jugé sérieux mais stable. Selon l'agence régionale de santé, aucun cas de maladie n'a été détecté dans son entourage. C'est un véritable phénomène au Mexique. Nosotros los nobles, comprenez nous les nobles, est devenu le film le plus rentable des pays. La mania du bâtiment dupes ses enfants gâtés en leur faisant croire qu'il est en faillite afin de les pousser à chercher du travail. Cette parodie de la vie des riches a fait mouche dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Elle a déjà fait rire plus de 5 millions de spectateurs et engrangé plus de 20 millions de dollars en 6 semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada